Hello tout le monde ! Alors tout d'abord je voulais vous souhaiter une très très bonne année 2021. Alors surtout qu'elle soit meilleure que celle de 2020. Je crois que je peux m'avancer en disant que celle de 2020 a été relativement pourrie pour beaucoup d'entre nous, pour au moins la plupart d'entre nous, en espérant que cette nouvelle année soit source de bonheur, de joie et de bonheur, et surtout plein de scrap. Donc encore tous mes voeux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui on va faire un petit haul Grimini pour après vous présenter cette toute première collection 2021, la collection hiver, et qui s'appelle Au coeur de l'hiver, si bien nommé. Surtout en ce moment, là aussi je pense qu'il fait froid un petit peu partout en France. Malheureusement on ne va pas pouvoir, on ne peut encore pas skier du moins pour l'instant à cause de ce satanisme virus. Les stations sont malgré tout ouvertes, mais effectivement les photos enneigées à la montagne, au ski et tout ça, vont être relativement plus rares cette année. Mais rien n'empêche de scraper des photos des années antérieures, d'aller à la montagne sans faire de ski, il y a tellement d'autres activités à faire en montagne, et puis, ou alors faire, comme moi, des photos qui ne sont pas du tout faites en montagne, qu'elles sont carrément faites en intérieur. Mais vous allez découvrir que cette collection est tellement douce, tellement, elle peut tellement s'adapter sur d'autres photos. Bon, il y a un petit thème, on va dire, quand même hiver, mais voilà, ça ne sera pas des photos d'hiver du tout. Mais voilà, vous allez voir, cette collection est tellement douce, tellement mimi, enfin vraiment tellement choupie, avec des couleurs tendres, vous allez pouvoir adapter cette collection à plein d'autres choses. Alors, je vais vous présenter plusieurs choses. D'abord, je vais vous présenter le kit complet, puisque j'ai reçu, moi, le kit complet. Je vais vous faire un tuto avec ce kit, sachant que je vais essayer de ne mettre que, principalement, les papiers du kit, enfin, exploiter du moins ce matériel au maximum, et de rajouter très peu de choses, très peu de matériel extérieur, si ce n'est du matériel de base, bien entendu, ou vous voir du papier blanc, parce qu'il y a beaucoup de blanc sur cette collection, donc mes papiers de base seront blancs. Enfin, voilà, à part du matériel de base, je vais essayer d'exploiter ce kit dans son maximum, dans sa totalité, et de rajouter peu de choses extérieures. Vous allez voir, quand même, que ça va être relativement simple à faire, quoi, du moins, parce que ce kit est vraiment très, très complet. Donc, voilà, ça va être un kit qui va être filmé, comme d'habitude. J'ai pris quelques petits cours, on va dire, pour faire des montages, des montages vidéo auprès de mon fils. Je vais essayer d'exploiter ça en 2021. Il m'avait déjà montré, en fait, j'ai juste travaillé avec eMovie, mais moi, ça me prend vite la tête. Je vais essayer de vous faire des... C'est ma résolution 2021. Essayez de vous faire des vidéos un petit peu plus potables au niveau montage. Voilà, petite résolution 2021. On verra, à la fin de l'année, vous me le ferez rappeler, on verra si j'ai tenu mon engagement, mes engagements. Voilà, trêve de blabla. Je vous présente donc ce fameux kit de la collection Au cœur de l'hiver de Grémini Création, ce kit 2021. Alors, tout d'abord, dans le kit, vous allez avoir les papiers de la collection qui en 30-30. Alors, je vous présente ces papiers. C'est juste une tour. Moi, j'adore ces petites couleurs douces. Donc, la première page. Derrière la première page, vous avez des étiquettes à découper. Les mots. Alors, les mots avec les couleurs assortis, complètement assortis à la collection. Donc, comme vous allez plus voir, c'est un bleu tendre avec du beige et du blanc. C'est vrai. Et du gris. On va vraiment se retrouver dans ces couleurs-là. Donc, très, très doux. Voilà, pour les étiquettes à découper. Là, encore, je me suis trompée. Ça ne fait pas partie du kit. Ça, c'est la pocket letter à part que je vous présenterai après. J'ai déjà... Alors, je vous présente... 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 Voilà. Et puis, il y a eu autre chose que je vais vous parler après. Donc, voilà. Donc, je préfère refaire ma vidéo tranquillement. Alors, cette page que j'adore. Franchement, j'adore. Ces fleurs avec ces baies, c'est juste magnifique. J'adore. À l'arrière, une feuille avec des petits flocons très, très fins. Ils sont d'une très, très grande finesse avec beaucoup de petits détails, de micro-détails, on va dire. Très, très jolie page. Donc, ça va être encore le dilemme de se servir recto-verso, choisir entre le recto et le verso. Là, au cœur de l'hiver, une phrase que vous pouvez découper en partie. Et puis, ce côté-là, un très joli côté bois. Alors, vous savez que j'affectionne particulièrement les fonds bois. Je l'utilise très souvent sur mes créations. Et là, celui-là, j'adore. Le côté écaillé, peinture écaillée, j'adore. Très, très joli. Pareil, dans des tons très tendres, très doux, très tendres. Pastel. Cette page-là, là aussi, très, très jolie, avec un petit décor. Alors, sachant que ma structure n'est pas très large, je vais vraiment faire en sorte, et là, je vais le penser, c'est vrai que d'habitude, je construis mon album, et après, je fais avec mes papiers décors, je mets mes papiers décors en fonction de l'organisation de mon album. Là, cette fois-ci, je vais essayer de travailler à l'envers. Je vais vraiment construire mon album par rapport aux papiers. Je vais essayer de garder, justement, quand j'ai des parties comme ça, je vais m'arranger pour que mes rabats conservent la continuité de ce décor. Bon, je vais vraiment travailler à ça, parce que j'ai vraiment envie de garder, d'exploiter ces papiers dans leur décor. Je trouve ça très, très joli. Si je m'écoutais, je ferais un album 30-30, mais bon, voilà. C'est pas possible. Donc voilà, de l'autre côté, un fond bleu très, très pastel avec des étoiles. Alors, j'espère que ça va bien ressortir à la caméra. Je suis en lumière artificielle et j'espère que, vraiment, les couleurs seront fidèles fidèles à la caméra, sachant que, vraiment, c'est des tons très pastels. Ce fond, cette page, du moins, qui est absolument sublime, que je ne sais pas comment je vais l'utiliser, peut-être en découpant, je ne sais pas exactement, l'utiliser dans mon album, sachant que, ben, voilà, avec les membres de l'ADT, on est des incorrigibles, malgré un colis qui est très, très bien fourni. On est archi gâtés par la chef. Quand on reçoit nos colis, c'est vraiment quelque chose de super, enfin, vraiment, c'est une grande découverte. Mais on est complètement addict de la marque et on peut s'empêcher de commander plein d'autres choses ou même de recommander du matériel en double rien que pour l'avoir. Donc, moi, perso, j'ai recommandé des feuilles en 30-30 parce que j'adore cette collection. Et voilà, je voulais vraiment conserver ça. Je pense que cette page, je vais m'en servir sur un home déco ou quelque chose pour faire une création par rapport à ça. Parce que je la trouve tellement belle, il y a tellement peu de choses à rajouter que... Ben voilà, on verra ça plus tard. Voilà, des petits bouquets très, très petits en fond de page. Voilà, là, un fond façon aquarellé. Donc, très joli. Franchement, voilà, on a vraiment les couleurs de la collection qui sont résumées ici. au dos des petits ours. Un petit peu la continuité, vous allez voir, de cette collection. Et voilà, là, une page que j'adore aussi, que je vais essayer de conserver. Donc là, ça va être difficile dans le sens où il y a en hauteur et en largeur. mais on va s'arranger, on va faire quelque chose pour garder cette scène-là. Donc, avec le petit ours, le petit cerf et un petit bambi aussi. Voilà pour cette page. Et au dos, pardon, vous avez un effet tissu. Sachant, bien sûr, que là encore, vous voyez, collection qui est faite avec un... de façon Scrabble au cœur de l'hiver. C'est des parties que vous pouvez bien sûr découper et récupérer pour mettre dans vos créas, bien sûr. En parlant de Scrabble, allez voir, ça fait partie de ma deuxième collection. Enfin, de ma deuxième collection. Ça fait partie de ma commande que je n'ai pas actuellement. La collection... Comment dire ? La collection vient de sortir ce matin, samedi. Donc, profitez-en. Donc, vous allez trouver des mots avec écrit comme en Scrabble aussi sur le site. Donc, moi, je m'en suis commandé plein parce que je les trouve juste trop trop choupillants. Je vous ferai peut-être un autre haul. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un haul après la réception de ma commande. Dites-le-moi carrément en commentaire. À ce moment-là, je vous le ferai ou si ça ne vous intéresse pas, je ne vous le ferai pas. Je vous laisse aller découvrir toute la collection sur le site, bien sûr. Donc, dans le kit complet, nous avions les planches en 30-30, les planches de papier en 30-30. Vous avez en plus des mots que vous avez sur la première page, mais ce n'est pas du tout la même police ni le même fond. Encore des mots. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même police d'écriture. Voilà. Vous avez en papier, je vais vous montrer ça. Une pochette avec des éphéméras. Sachant que vous n'avez pas tous les éphéméras, vous verrez sur le site, vous verrez que dans les éphéméras, il y a d'autres choses que je me suis commandé aussi. Je m'en suis recommandé une pochette du coup aussi parce que je les trouve super. Vous verrez qu'il y a des fleurs aussi. Dans la pochette des éphéméras du kit, vous n'avez pas les fleurs, mais par contre, vous avez plein de petits animaux. Les petits renards, des petites biches, vraiment plein de petites choses. Les étiquettes. Les étiquettes. Alors ça, on voit là des étiquettes. Donc très, très bien pour faire les journaling. Très jolie étiquette assortie à la collection. Je trouve ça vraiment très, très beau. Ça y est, ça commence à tomber. Donc plein de petites éphéméras, plein de petites étiquettes et tout. Et en plus, une petite nouveauté, des découpes qui sont faites dans du cançon blanc. Blanc cassé, c'est plutôt blanc cassé. Vous avez des autres découpes qui, bien sûr, s'accordent parfaitement à la collection, au papier. donc vous avez différents ours. J'ai déjà eu ça pour mon album Alaska. D'ailleurs, ça me donne envie même de reprendre mes photos du parc que j'avais fait en Alaska avec les ours. Rien que pour en scraper. Pourquoi pas pour faire une page. Pourquoi pas. J'en ai déjà fait une page. Hop là, hop là, voilà. Alors là, plein de petits animaux. Les ours ont différentes tailles, différentes orientations. Il y a des fois, ils regardent à droite, des fois, ils regardent à gauche. Voilà. Les renards, c'est pareil. Une fois, c'est dans un sens, une fois, c'est dans l'autre sens. Donc c'est vrai que vous pouvez vraiment mettre comme vous voulez dans votre album. Donc les petits arbres comme ça, aussi en papier, en papier blanc. Des petites branches. Voilà. Vous avez vraiment de quoi faire. On a de quoi faire dans l'album vraiment des petits décors. Donc très pratique pour faire des décors. Hop, hop. Voilà. Vous faites comme ça. Une petite étiquette. Petit montage. On verra ça. Mais c'est très... On peut très, très vite par une superposition faire quelque chose de très, très joli. De très, très mimi. Donc voilà pour les éphéméras. Et aussi, dans le kit, vous avez deux patchs. Donc, j'ai eu celui-ci et celui-là. Alors, je vous rappelle encore une fois et ça, c'est important. La collection sort ce matin. Si vous êtes intéressé par les kits, dépêchez-vous de les commander. n'hésitez pas très longtemps parce que si ça fait comme le kit avec les lutins, vous savez, de la collection de Noël, les kits sont partis très, très rapidement et ça a été très vite en rupture de stock. Sachant qu'il y a des décos que la chef ne peut pas avoir. Donc, les kits, c'est vraiment un nombre donné. Vous ne pouvez pas les avoir en... en réassort. Voilà, je vais y arriver. Par contre, ce kit, vous pouvez très bien le constituer à la pièce. C'est-à-dire, enfin, à la pièce, mais voilà, vous pouvez commander les papiers, les éphémérats, les étiquettes, la structure, pochoir, etc. Vous pouvez l'avoir vendu seul ou en lot, les découpes et tout ça. Vous pouvez les retrouver sur le site en les achetant séparément du kit. Voilà. La seule chose que vous ne pourrez pas avoir sur le site, c'est cette fameuse petite pochette, la petite pochette de décoration qui est exclusive au kit. Mais, ne vous inquiétez pas, elle est très jolie, elle est très mimi, vous pouvez... Voilà, c'est complètement assorti encore une fois au kit, mais vous pouvez faire sans si vous n'arrivez pas à avoir un kit. vous pourrez faire sans. Donc, dans cette fameuse petite pochette, vous avez des étiquettes avec des flocons de neige. Voilà, il y en a 5, 5 étiquettes. Vous avez un ruban très très joli avec des flocons de neige. Ah, il est trop trop beau ce ruban. Vous avez des petites pommes de pain. Alors, moi, j'aime bien parce qu'on dirait des petites pommes de pain qui ont poussé sur la hauteur. Elles ne sont pas comme compactes. Pour que je m'explique exactement. Donc, vous avez des petites pommes de pain. Vous avez des petits... des petites... voilà, des petites coques. Hop là ! Cassez la mienne. Ça tombe bien de toute façon quand on les met comme ça. Hop, hop ! Vous avez des petites boules. Alors, elles sont très très jolies, ces petites boules. Elles sont recouvertes de micro-perles dessus. Donc, ça leur donne un petit effet brillant très très joli. Vous avez des flocons de neige. Alors, ça ressemble à du plastique. Oups ! Des petits flocons de neige qui sont pailletés. Est-ce que vous voyez l'effet pailleté ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez l'effet pailleté. Donc, très très joli flocon de neige. Vous avez des brats. Alors, c'est pour ça quand je vous ai dit que j'allais travailler, essayer de travailler vraiment avec le maximum avec le matériel du kit, les fermetures de mes pas, je vais essayer de les travailler justement grâce à ces brats et essayer de ne pas mettre, d'utiliser trop trop de rubans. Alors, voilà, des brats flocons de neige. Des coins. Des petits coins pour protéger le bord de votre album. Vous avez des petites breloques. Je suis fan de breloques, vous savez, donc, autant vous dire que ce kit me plaît énormément. Des petites breloques gants, petites moufles, trop choupilles et flocons de neige. Donc, ça, pour pendre, vous savez, sur mes tags et tout, sur la tranche de l'album, enfin bon, vous savez que j'utilise beaucoup ces petites breloques. Des petites décos métalliques. Donc, vous avez bien vu le thème de l'album, argenté, argenté, bleu, beige, blanc, voilà, et un flocon de neige très ouvragé, très, très, très mimi aussi. Voilà pour ce petit sachet de breloques qui sera exclusivement vendu dans le kit et qu'on ne pourra pas avoir autrement. Donc, si vous l'avez, c'est tant mieux. Si vous n'arrivez pas à en avoir, là encore, ce n'est pas un drame, vous pouvez vous procurer le reste du matériel sur le site en achetant séparément. Voilà. Dans le kit, il reste un pochoir. Alors, un pochoir façon tricot, laine, façon laine. Donc, à travailler soit avec des encres, soit avec de la pâte de structure. Je pense qu'on essaiera les deux ensemble pour voir le rendu. Je pense qu'avec une pâte de structure, ça fera juste trop choupi parce que ça va donner le relief. Mais on peut aussi le travailler avec des encres. Il reste dans ce kit aussi deux intercalaires. Alors là, on se retrouve un petit peu dans la conception des « il n'y a plus qu'à décorer ». D'ailleurs, ce talon, on pourrait même l'appeler comme « il n'y a plus qu'à décorer » que Grimini a fait à plusieurs reprises. On va retrouver, et ça, c'est trop trop beau, deux intercalaires, c'est les mêmes, façon forêt qu'on peut mettre dans une page, en déco de page, en intercalaires, enfin, je ne sais pas encore comment moi je vais l'exploiter, mais bien sûr, je vais les exploiter. Ils sont trop jolis. Avec des éphémérats, les petits animaux, on peut monter une scène tout de suite sur la page. Donc, magnifique. Et puis, enfin, je vais vous montrer la structure, les déco, je vais le faire après, la structure qui est en plusieurs parties. Alors ça, je vais les mettre de côté parce que vous allez voir, je vais vous parler d'une chose. Donc là, c'est le fond de la structure. L'avant de la structure, donc, l'avant, vous avez une planche avec un léger liseré sur tout le tour. Vous pouvez mettre ça comme ceci et ça par-dessus. Donc, bien entendu, on va essayer d'exploiter ces ronds et vidés de différentes façons, soit avec un décor à l'intérieur. J'avoue que je n'ai pas encore tout à fait réfléchi. Un décor à l'intérieur, soit créer une shaker box, soit, enfin, voilà, on peut faire tout un tas de choses. Peut-être, pourquoi pas, essayer de faire plusieurs choses différentes sur les ronds. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. J'ai pas encore, j'avoue que je n'ai pas encore réfléchi à comment j'allais concevoir cet album. j'en suis encore, j'ai fait des petits essais de tampons, je me suis amusée avec les tampons, mais je n'ai pas encore fait, voilà. On verra ça plus tard et de toute façon, il y aura des vidéos. Donc, ça, c'est l'avant de l'album, là, c'est l'arrière de l'album et nous avons un peu comme l'album de Noël que j'avais fait, vous avez une tranche qui est comme ça, qui est plus petite que l'album. Donc, là aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à réfléchir, la façon dont je vais relier cet album puisque nous avons un espace en haut et en bas, quoiqu'elle est plus large que celle de Noël. La celle de Noël était vraiment beaucoup plus courte. À voir, je réfléchis, essayer de varier un petit peu de mon éternelle relure en accordéon. Je ne sais pas, je vais voir, je ne sais pas encore comment je vais faire. Et voilà, donc vous avez une petite tranche, vous n'avez pas besoin de fabriquer une tranche supplémentaire. Voilà, vous avez la tranche. Et si vous remarquez, les intercalaires sont pile poil en haut et en bas, mais ils sont plus larges. Vous voyez, ils sont plus larges tout simplement pour justement prévoir en fonction de la relure. si vous faites une autre sorte de relure ou même si moi, lors de ma relure, j'aurais peut-être besoin de plier pour pouvoir l'adapter quelque part. Donc, sachez qu'il y a un petit peu de marge à couper ou à conserver pour pouvoir relier dans l'album. Voilà, alors, pour finir enfin cet album, ce kit, vous avez un lot de découpes avec hiver 2021, des petits flocons de neige, j'adore ces petits flocons, ils sont tout tout choupis, hiver et compagnie, j'aime bien celle-ci, parenthèse de bonheur, hiver attitude, encore des flocons et une petite étiquette. J'en ai peut-être un tampon, je pense que je mettrai un tampon là-dessus puisque je crois que j'ai un tampon comme ça. Alors, voilà pour ce kit, donc je vous rappelle le contenu, les étiquettes, enfin les, comment dire, les découpes, la structure, des intercalaires, un pochoir, une pochette de découpe, des éphéméras, des découpes papier, une pochette de déco, pardon, des éphéméras, des découpes de papier et de badge, des étiquettes à découper et bien sûr, la collection 30-30 de papier. voilà le contenu du kit. Je ne vous le répéterai pas assez de voir s'il vous intéresse de le commander rapidement puisqu'il n'y aura pas de réassort et puis pour celles qui ne l'auront pas, la chance de l'avoir, pas d'inquiétude toutefois puisque tout ce matériel je suis en train de... voilà, tout ce matériel mis à part la petite pochette de décoration, tout ce matériel vous pouvez le retrouver en achetant séparément les éléments. Voilà pour ce kit. Alors, je vais vous présenter maintenant le reste de mon colis et notamment, une chose avec laquelle bien sûr je vais travailler pour... lors de la fabrication, enfin, lors de mon album, bien sûr, ce sont les planches de tampons. Donc, il y a quatre planches de tampons. Hiver, alors, 2021, hiver numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc, la planche numéro 1 de mes références 2021, hiver 1. Donc, trop chou, trop chou, le petit souris qui font du patin à glace. Alors, regardez l'histoire du patin à glace, elle a trouvé des petites épingles à nourrice pour faire ses patins. C'est trop chou, c'est trop mimi, c'est très tendre, ça va vraiment bien avec la collection. On reste vraiment dans un thème tendre et choupi. Le petit cerf qui fait de la luge sur une feuille et puis encore une petite souris sur des skis. Alors, les mots, il ne fait jamais trop froid pour profiter d'une belle journée. Le bonheur, c'est de la neige fraîche et une luge. La fameuse petite étiquette que je vous disais tout à l'heure en découpe que j'ai eue, vous voyez, il y a le même tampon. Donc, je pense que les phrases peuvent aller dedans. Il y a bien une phrase qui va aller dedans. De toute façon, il y a d'autres phrases sur les autres planches. Et dévaler les pistes. Donc là, ce format-là pour vous présenter et le format réel, il est là, c'est un peu plus grand. Voilà pour ces tampons. Sachant que j'ai commencé à m'amuser, j'ai déjà fait des petits tampons et je les ai colorisés avec des crayons de couleurs. Je me suis sorti les petits crayons de couleurs et je me suis amusée hier soir à tamponner et coloriser ces découpes. J'ai sorti des crayons de couleurs pour la simple raison parce que je dis, les feutres, ça allait être trop flashy pour justement ces papiers qui sont vraiment très pastels. Donc, j'ai voulu vraiment travailler. autre chose que justement avec des encres à quoi l'air élable. J'ai vu quelqu'un qui faisait des essais sur des crayons de couleurs et puis je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et finalement, c'est pas mal. La planche référence 2021 hiver 2. Alors là, ce sont des phrases qu'il calme c'est l'hiver hiver en cours profiter de ces instants qui n'appartiennent qu'à nous jolis souvenirs immortalisés à jamais. Et là, alors là, par contre, il y a best-of de l'hiver de nos souvenirs et là, on s'est aperçu et malheureusement, on a beau vérifier, c'est vrai que nous-mêmes la DT, on voit les planches au niveau de la conception et personne n'a vu l'erreur. La chef ne s'en est aperçu qu'à la réception. Et voilà, il y a une coquille sur cette planche de tampon puisqu'il y a marqué version originale sans ajout ni trucage et c'est marqué LA BONHEUR et rien d'autre. Donc, comme c'était trop tard, les planches sont déjà fabriquées. Cette planche est vendue moins cher sur le site. Vous regardez sur le site, si mes souvenirs sont bons, elle est à 11 euros au lieu de 12,50 parce qu'il y a une petite faute. Sachant que, franchement, la faute, ce n'est pas non plus un drame et surtout avec un crayon, quand vous le tamponnez avec un crayon, vous mettez une petite boucle dans le A et franchement, ça vous corrige votre faute. Ce n'est vraiment pas un drame. Donc, voilà. On préfère vous prévenir avant de la petite coquille. Ça arrive malheureusement. Troisième planche, hiver, référence 2021, hiver 3. Donc là, nous avons un très joli fond flocon de neige, très très fin, très joli pour faire les fonds de page. Alors, c'est vraiment des planches qu'on va travailler dans l'album. Et là, un lapin tout choupi qui s'envole avec le vent. Vraiment, vraiment le truc trop trop choupi et dans les panneaux, vous pouvez mettre tout un tas de petits mots. Sachant que ça, ce sont des planches hiver, encore une fois, il y a plein de choses que vous pouvez vous servir en dehors. Ça, ce petit lapin, ce panneau indicateur, vous pouvez le mettre n'importe quand. Vous avez des mois, mais vous pouvez mettre par là, montagne, cocooning, souvenirs, tout ça, ce sont des photos, livres, enfin, voilà, 100%. Vous avez vraiment des, par ici, voilà, vacances, vous avez vraiment des mots que vous pouvez vous servir à l'année. Là encore, il y a encore des mots que vous pouvez, voilà, profiter de ces instants qui appartiennent qu'à nous. Voilà, jolis souvenirs à immortaliser à jamais. c'est vraiment des intemporels que vous pouvez vous servir tout au long de l'année, les petits cœurs aussi. Et puis, par exemple, aussi des tampons best-of de nos souvenirs, vous n'avez pas besoin de, si vous n'en créez pas hiver, d'hiver, vous pouvez très bien vous servir du tampon comme ça, best-of de nos souvenirs. Voilà. Ça, c'est, voilà, on a fait la 3 et voici la, alors la 3, le petit lapinou, je me suis amusée aussi à le faire. Voilà. Un petit lapinou. Justement, j'ai tamponné des petits mots. Et donc, la voilà, la 2021 hiver 4, là, ce sont des branchages. Juste trop beaux, ces branchages. Franchement, je les trouve vraiment très, très jolies, faciles à détourer puisque, voilà, je les ai fait, je les ai détourés, j'ai fait un essai. Alors, dans les tons, j'essaie de reprendre les tons du papier puisque ça va venir en décor de mon album. Donc là, j'ai mis un petit peu de bleu et du gris. Voilà. Très, très joli branchage. Souvent, quand on découpe les branches, les tiges sont tellement fines qu'on casse, ça se déchire. Bon, celui-là, je ne l'ai pas détouré de façon très, très propre, très, très fine, du moins. Sachant que là, je vais remettre avec un petit tampon encreur ou un coton de tige, voilà, pour ancrer les bords, pour effacer les bords blancs ou repasser avec un crayon. tout simplement, les bords blancs pour les masquer. Et là, évidemment, j'avais tout posé là. J'en avais découpé plein. Et j'en ai déjà perdu. J'ai dû en perdre une, deux. J'ai perdu deux. Il faut que je les retrouve parce qu'elles ont dû tomber. J'ai fait un peu de vent et voilà, ça s'est envolé. les petites baies. Regardez comme elles sont trop jolies ces baies. Elles sont trop, trop mimi. Et voilà, découpées. Découpées ce que ça donne. Pareil avec un petit peu de bleu. J'ai colorisé avec un peu de bleu. Voilà, j'en avais découpé plein. Et voilà. Je vous avais mélangé avec mes éphéméras pour ne pas les perdre et pour vous présenter. Je les ai enlevées et voilà. À moins qu'elles soient restées. C'est peut-être possible que ce soit resté dans mon sachet d'éphéméra. Je ne les ai pas vues tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. Je vais les retrouver. De toute façon, elles ne sont pas loin. Elles sont sur le canapé. Donc voilà pour ces tampons. Très, très jolis branchages. C'est vraiment des branchages. Alors, c'est vrai qu'on a tous des tampons branchages. Mais c'est vraiment cette sorte-là. On n'en a pas des masses. Moi, perso, je n'en avais pas. Je les trouve vraiment très bien. Là encore, un temporel. On peut en utiliser tout au long de la nuit. Donc voilà pour la collection des tampons. En papier, ce que vous allez pouvoir avoir aussi, en plus sur le site, c'est la collection au cœur de l'hiver, les étiquettes pocket letters. Pardon, je vais y arriver. Avec là encore des étiquettes pour faire des pocket letters mais pas que. Moi, vous savez que je ne fais pas de pocket letters. Voilà, je n'en fais pas et je les mets en déco dans mes albums. Donc voilà pour la... ça, ça fait des très très jolies tags et c'est très très joli. Vous allez avoir... J'ai accéléré parce que je vois que je vais tomber en panne de batterie de ma caméra. Vous avez la collection aussi en 15-15. Donc les mêmes papiers, je vous montre très vite fait puisque... Donc très pratique quand vous voulez faire un album justement et que vous ne voulez pas trop découper. les papiers que vous voulez vraiment les conserver. Vous pouvez faire les papiers en rabat. Donc le petit paysage. Le fond bois. Voilà. Donc vous les avez en double. Sur les papiers 15-15, vous avez la collection, les papiers, toute la collection en double. Donc pratique aussi plus de dilemme de choisir entre le recto ou le verso. Donc voilà pour les collections 15-15. J'ai reçu aussi un paquet de badges. Donc très joli badge. Alors j'ai Hello Hiver et dans mon kit et j'ai ceux-là en plus. Nos souvenirs d'hiver. et bro, il fait froid. Et sinon les deux autres c'est ceux que j'ai dans mon kit aussi. Donc les badges maintenant je crois que vous êtes comme nous vous êtes convaincus d'avoir le badge assorti complètement à la collection de papiers c'est juste trop trop beau. En découpe j'ai reçu ça c'est une petite nouveauté vous allez les avoir en rond vous allez les avoir comme ça en hexagonale je crois. Enfin ouais. on n'est pas là pour faire des maths voilà donc ça avec les deux parties qui se détachent qui se séparent donc très partie pour faire sur une page en déco je ne sais pas là encore c'est quelque chose que je n'ai pas réfléchi de comment je vais le faire mais voilà à travailler de toute façon ça c'est clair je me suis commandé je me suis commandé les ronds d'ailleurs j'aime beaucoup aussi les ronds et là j'ai eu aussi vous allez découvrir sur le site je vous montre un petit peu de certains modèles plein de découpes merveille de l'hiver chute je rêve je rigole parce que sur ma commande je me suis aperçue que j'ai commandé en double des découpes que j'ai là mais ce n'est pas grave c'est des chutes je rêve c'est là encore des découpes intemporelles c'est vraiment avis de grand froid c'est vraiment des découpes qu'on peut se servir toute l'année l'album de notre hiver là une petite nouveauté des étiquettes à jour des découpes en étiquettes à jour là vous allez voir aussi d'autres modèles sur le site donc très très mini là comme le tampon alors comme c'est comme c'est sur comme c'est pareil que le tampon et c'est le même format autant vous dire vous pouvez là aussi tamponner les mots sur les panneaux indicateurs voilà et vous avez le petit lapin que vous pouvez rajouter au dessus ou non voilà donc c'est bien vous pouvez travailler de différentes façons de différentes couleurs en nouveauté alors là il y a des petits arbres très 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 fins très très tout en finesse voilà des petits sapins un grand mot hiver et là en petite nouveauté aussi vous avez regardez travailler en 3D moi j'aime beaucoup travailler sur le 3D vous le savez c'est que je mette à l'endroit voilà vous avez un sapin et vous avez une découpe qui vient par dessus se mettre par dessus donc vous pouvez travailler votre sapin d'une couleur et puis la découpe d'une autre couleur soit avec de la neige par exemple mais pourquoi pas si vous faites des photos d'été de montagne de faire avec par exemple un verre foncé puis un verre un peu plus clair par dessus pour donner un effet de relief ou laisser blanc si vous voulez donner un effet neige sapin enneigé voilà donc très sympa cette découpe vous l'avez en grand vous allez en plusieurs tailles en grand et en plus petit là aussi pour travailler en 3D et puis la dernière découpe vous avez le mot famille il faut peut-être que je travaille au devant vous avez le mot famille qui vient se placer par dessus un rond là aussi pour travailler en 3D que j'aime vraiment quelque chose que j'aime beaucoup donc vous vous lisez famille le juste milieu entre le chaos et l'amour ça ça va parfaitement bien avec les photos de ma petite fille de mes petites filles du moins où c'est on peut passer en quelques secondes de bisous câlins à baston complète enfin chamaillerie on va dire c'est encore trop trop petit pour se battre quoique enfin voilà donc vous avez différents modèles aussi moi c'est pareil je m'en suis recommandé d'autres vraiment sympa j'aime beaucoup cette petite façon de travailler les découpes c'est une nouvelle façon de travailler les découpes donc voilà et puis ces petits sapins 3D donc voilà je pense avoir fait tout le tour de mon album je vous dis tenez-moi ah voilà je suis en train de chercher mes petites découpes mes petits tampons je les ai retrouvées elles étaient restées dans la boîte voilà les petites baies travailler juste avec un petit peu de crayon donc on va se retrouver je vais commencer cet album je vais essayer de faire des montages vidéo à peu près potables donc il y a plein de boulot qui nous attend préparez-vous n'hésitez pas à aller voir le site dites-moi en commentaire si vous voulez un haul quand je recevrai ma commande j'ai recommandé j'ai recommandé quand même pas mal de découpes j'ai commandé une autre structure aussi qui m'a tapé dans l'oeil et puis voilà allez je vous dis à très bientôt encore tous mes voeux pour l'année 2021 prenez soin de vous c'est pas fini malheureusement merci aussi à toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté du soutien dont vous savez que j'ai traversé et que je traverse encore une épreuve que pour rappel que je m'étais fait mordre par un chien au mois d'octobre j'ai reçu beaucoup de messages de soutien que ce soit en MP ou sur Facebook ou sur même à Grimini je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis un message à Grimini ne sachant pas trop comment me joindre en commentaire sur mes vidéos voilà ça fait chaud au coeur c'est quelque chose que je dois traverser j'en suis pas encore sortie je me remets doucement j'ai fini par accepter que de toute façon ça sera long moi dans mon esprit un mois, deux mois après ça allait aller je m'aperçois qu'au bout de deux mois et demi ben non que ce n'est pas fini que j'ai encore beaucoup de chemin à faire mais bon voilà ça commence à rebouger un petit peu ça avait stagné mes guérisons étaient stagnées pendant un moment ça commence à rebouger un petit peu je commence à réavoir des améliorations je travaille toujours j'ai encore de la kiné j'ai encore beaucoup de choses beaucoup de soins mais voilà ça avance donc merci pour votre soutien ça fait toujours chaud au coeur de savoir qu'on pense à vous même si on ne se connait pas ça fait toujours plaisir allez je vous dis à très bientôt pour donc le début des tutos au revoir – Sous-titrage FR 2021